Bonjour, c'est Anne Bé. Vous êtes sur Storylifique, le podcast qui fait pousser des arbres avec les oreilles. Votre mission ? Vous faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Détendez-vous, écoutez des stories qui vont booster votre état d'esprit. Et nous, avec vos oreilles, on plante des arbres. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Tous les 15 jours, vous retrouverez des invités qui vous parlent de leur parcours inspirant pour réveiller votre envie de vivre vos rêves. Car si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ce jour, je vous propose une rencontre avec une personne dont la vie ressemble à un roman d'aventure. Jean-François Lagro est vétérinaire. Il a parcouru le monde entier sur la piste des animaux rares et menacés, a enquêté en Afrique sur l'ivoire, le braconnage et la viande de brousse, et est également photographe et reporter pour de nombreux magazines dans le monde, notamment le Géo. Pour cet épisode, nous avons choisi de vous raconter la piste de l'ivoire. J'espère que vous serez aussi surpris que moi d'apprendre qu'une source, je dis bien une source, d'approvisionnement de l'ivoire se trouve en Sibérie. Bonjour Jean-François ! Bonjour Anne Bé ! On va parler aujourd'hui d'une toute petite partie de tes pérégrinations, parce qu'elles ont été nombreuses. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la piste de l'ivoire. Ça fait des années que tu t'intéresses à cette thématique. Et on va voir qu'il y a un lien direct entre l'Afrique, la Sibérie et la Chine dans ce parcours. Bon, ça ne peut pas être évident au premier coup d'œil, mais justement, on va expliciter tout ça. Donc, je propose qu'on commence notre voyage avec toi par l'Afrique et comment ça a débuté pour toi là-bas ? D'accord. Écoute, l'aventure de l'ivoire, elle a commencé avec un épisode qui était assez dramatique, en fait, qui m'a convaincu de me lancer sur la piste des trafiquants d'ivoire et de comprendre un petit peu comment marchait le commerce de l'ivoire en Afrique. J'ai été amené à suivre des braconniers qui chassaient l'ivoire, qui chassaient l'ivoire et donc qui, pour récupérer l'ivoire, chassaient les éléphants, les éléphants de forêt. Je suis parti une fois, ça devait être il y a bien longtemps, ça devait être en 2003 ou 2004, avec les braconniers sur la piste d'éléphants de forêt dans le sud-est du Cameroun. Ça a été pour moi vraiment un épisode vraiment marquant de ma vie. Et ça m'a vraiment décidé à me lancer à la poursuite des trafiquants d'ivoire et à essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice de cette protection-là. Parce que je pense que c'est vraiment indispensable. Et je vois aujourd'hui, en 2021, que l'éléphant de forêt est maintenant classé comme particulièrement en danger, depuis peu, depuis ce printemps. Et donc, ça rend encore plus important cette lutte contre le trafic d'ivoire. Comme je te le disais, je me suis retrouvé sur le chemin de chasseurs d'éléphants et on est parti dans une réserve qui s'appelle l'Aubequé. J'avais été introduit par un chasseur de perroquets qui m'avait mis en contact avec des braconniers, qui avaient accepté que je les suive. Et moi, je voulais absolument savoir comment ça se passait parce que je pense que c'est important d'être sur le terrain, de savoir comment les choses se passent pour ensuite mieux les appréhender, mieux appréhender la façon de lutter contre tout ça. Donc, écoute, j'ai été une chasse à l'éléphant. Je m'en suis porté témoin, même si ça a été extrêmement dur parce que j'ai vu qu'on chassait l'éléphant de façon vraiment cruelle. C'est-à-dire que comme les moyens sont très rudimentaires, on a souvent un fusil, on a très peu de balles et si on loupe son coup, on blesse un animal et on est ensuite obligé de le pister alors qu'il est blessé. Et ensuite, on est obligé de l'achever. Donc, ça a été vraiment un spectacle vraiment terrible et j'ai pensé que vraiment, il fallait que je me lance dans cette voie-là et essayer de lutter contre ça. Voilà, voilà. C'est comme ça que j'ai des ONG, notamment en premier lieu le WWF et sa branche trafic m'ont proposé de travailler sur le commerce de l'ivoire. Je dis le commerce et pas le trafic parce qu'il y a une nuance, c'est qu'à cette époque-là, et d'ailleurs c'est encore vrai, le commerce à l'intérieur d'un pays en Afrique est autorisé à le commerce de l'ivoire. Ce qui est condamné, c'est le commerce international. Mais il est du ressort de chaque pays de décider si à l'intérieur de son pays, il autorise ou pas le commerce de l'ivoire. Donc, dans les pays où c'était autorisé, j'ai été amené à me balader dans toute l'Afrique centrale. Donc, je faisais des missions pour le WWF, donc pour trafic, en RDC, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Centrafrique, pour aller sur les marchés, rencontrer les vendeurs d'ivoire, connaître les prix, essayer de savoir d'où venait la matière première, où ensuite partaient les objets travaillés, ou bien l'ivoire brute, enfin essayer de savoir le maximum de choses sur le trafic de l'ivoire. Je me faisais passer pour un acheteur et je faisais des rapports en passant d'un pays à l'autre, en essayant de découvrir un petit peu les filières, les origines, les destinations, les gens impliqués, essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. Ça a duré pas mal de temps, j'ai fait ça entre 2007 et 2013, 2014, jusqu'à ce que je sois, pas démasqué, mais plus efficace, parce que les gens finissaient par me connaître et qu'il fallait que je sois exfiltré, parce que ça commençait à pouvoir devenir dangereux parfois. Et ça t'amenait à travers quel pays, tout ça ? Je faisais toutes les grandes capitales et même les villes secondaires de Centrafrique, donc du Congo-Braza, du Congo-Kinshasa, du Cameroun et puis du Gabon. Voilà, c'était mes principales destinations, toute l'Afrique centrale en fait. Mais bon, j'ai été aussi en Afrique de l'Ouest, je le faisais aussi en Côte d'Ivoire, Sénégal un petit peu, voilà. Donc j'étais Undercover Investigator, voilà. D'accord. Et tu as travaillé aussi avec Lagas, c'est ça ? Et ensuite, alors Lagas, c'est une autre histoire, c'est qu'au bout d'un certain temps, je faisais des rapports, je faisais des rapports et je trouvais que ça n'avait pas les répercussions sur le terrain que j'attendais. Donc il est vrai que les grosses machines, les grosses ONG comme Trafic et comme le WWF font des états des lieux et que c'est souvent des plus petites, mais n'ont pas d'aspect répressif. Ce n'est pas dans leur politique, ce n'est pas ce qu'ils aiment faire, ce n'est pas ce pour quoi ils estiment qu'ils doivent travailler. Et cet aspect-là est fait en général pour de plus petites ONG. Et moi, j'ai été amené à travailler avec Lagas, avec Ophir Drory. Et avec lui, en étant d'accord avec le WWF, on pouvait utiliser les résultats de ce que je trouvais sur le terrain pour faire des opérations répressives et essayer justement d'avoir une influence sur le terrain pour essayer de limiter au maximum le trafic d'ivoire. Tu as une idée encore des chiffres de ce que peut représenter par an le trafic d'ivoire, en nombre d'animaux décimés pour ça ou en tonnes ? On estime qu'il y a environ, c'est énorme, ça a dû peut-être un peu baisser, mais aussi faute d'effectifs parce que maintenant, on atteint vraiment des seuils qui sont vraiment inquiétants pour l'éléphant, à la fois l'éléphant de savane, mais surtout l'éléphant de forêt, qui est le plus menacé. Et on estimait, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait environ 30 000 éléphants qui étaient abattus chaque année en Afrique. Pour un total, sur les derniers recensements, qui étaient entre 400 et 450 000 éléphants. Ah oui, c'est dramatique. Et tout ça, ça part, c'est beaucoup ? Alors, principalement, les principaux marchés de l'ivoire, c'était évidemment la Chine, et puis aussi certains pays du sud-est asiatique, comme la Thaïlande, le Cambodge, tous ces pays-là qui travaillaient encore l'ivoire. Mais depuis, il y a eu quand même pas mal de travail qui a été fait. La Chine a fermé ses marchés domestiques de l'ivoire, ce qui a été quand même un gros acquis, après des années de pression pour en arriver là. Et donc, maintenant, on a quand même une forte diminution des chiffres, bien que le trafic continue, mais à un degré bien moindre quand même. Mais les dégâts sont là, et c'est vrai que maintenant, l'éléphant de forêt est vraiment, vraiment, vraiment menacé. L'éléphant de forêt, pourquoi est-ce qu'il est plus menacé que son cousin des savannes ? Ses défenses sont plus importantes ? Les défenses ne sont pas plus importantes, tout simplement parce que pour les braconniers, il est beaucoup plus facile de se cacher en forêt qu'en savannes. Pour lutter contre le braconnage en forêt, c'est extrêmement compliqué. La forêt est dense. Quand tu marches, tu peux avoir un éléphant à 5 mètres de toi et tu ne le vois pas. Il est sous le couvert forestier, il s'est immobile. Donc, c'est la même chose pour les braconniers. Tu peux leur courir après pendant des jours et des jours, jouer au chat et à la souris, et c'est très difficile d'arriver à les coincer parce qu'ils connaissent le terrain, qu'il faut d'énormes moyens et que ce sont en général des pays qui n'ont pas les moyens nécessaires pour cette lutte-là. Alors que l'éléphant de savane, qui est plutôt en Afrique de l'Est et en Afrique australe, ce sont des milieux ouverts. Tu peux plus facilement repérer les braconniers, que ce soit par avion ou au sol. Et en général, ce sont des pays à forte vocation touristique qui ont beaucoup plus de moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ce braconnage. Donc, les braconniers se sont principalement reportés sur l'éléphant de forêt parce que c'était moins dangereux pour eux. D'accord. Et la Chine, pourquoi cet intérêt pour l'ivoire ? La Chine, c'est un intérêt culturel avant tout. Ça fait des milliers d'années que les Chinois travaillent l'ivoire et que c'est un marqueur social de posséder des objets taillés dans l'ivoire. C'est un marqueur de luxe, de richesse. Et donc, ça a toujours été extrêmement recherché. Il y a énormément d'artisans avec des sculpteurs réputés. Il y a toutes des filières. Donc, c'est un véritable aspect de la culture asiatique et surtout chinoise. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à arrêter. Et ça a demandé des décennies pour convaincre les Chinois de mettre fin à ce commerce et à ce marqueur social, j'ai envie de dire. Et maintenant, c'est tout à fait fini alors ? Non, ce n'est pas tout à fait fini. Ça continue. Il y a toujours un marché noir. Mais c'est de moins en moins d'abord à la mode, avec la pression des ONG internationales et même des gouvernements qui s'y sont mis. Et puis, sur le terrain, il y a eu beaucoup de célébrités chinoises qui ont accepté de faire des spots publicitaires pour convaincre les gens que c'était qu'en ayant des objets en ivoire chez eux, ils participaient quelque part à la disparition d'éléphants. Et donc, ça a eu beaucoup d'impact. Et on arrive maintenant à faire que cette valeur des objets en ivoire diminue pour la population. Tu peux nous expliquer comment le fait de t'intéresser au trafic de l'ivoire t'a amené en Sibérie, où ce n'est pas vraiment d'éléphants de forêt africain ? C'est un grand écart quand même. Oui, ça fait un grand écart. Mais il y a une suite tout à fait logique. C'est que ce qui s'est passé à un moment, c'est que comme il devenait de plus en plus difficile de s'approvisionner en ivoire d'éléphants et que c'était de plus en plus compliqué et légalement de plus en plus difficile à accepter. Et parce que ça s'est toujours fait, les sculpteurs chinois, à Hong Kong notamment, se sont mis à utiliser de l'ivoire de mammouth. Parce qu'il se trouve qu'en Sibérie... Oui, et ça, on pourrait croire qu'au contraire, c'est encore plus compliqué à trouver. Mais non, j'ai été très étonnée quand tu m'en as parlé la première fois. C'est assez étonnant, c'est qu'avec le changement climatique... Ça, c'est toujours fait depuis un siècle, un siècle et demi. En Russie, on sculpte... Il y a un véritable savoir-faire de sculpture de l'ivoire de mammouth. Parce qu'en Sibérie, dans le nord de la Sibérie, les populations locales, les Nénès et toutes les populations du cercle arctique ont toujours retrouvé de temps à autre des défenses de mammouth et ont sculpté cette ivoire. Ça s'est toujours fait. Oui, moi, je croyais qu'il en restait très peu, en fait. Non, non, il en reste énormément. Le sol de Sibérie est plein de squelettes de mammouth, plein de défenses de mammouth, surtout avec le changement climatique et le dégel du permafrost. Tous les restes de mammouth remontent à la surface. Avec le dégel, on finit par y avoir accès. Et il se trouve qu'il y a une véritable course à l'ivoire de mammouth parce que c'est vendu extrêmement cher et surtout, ça ne met pas en danger quelque animal que ce soit puisque ce sont de l'ivoire fossile. C'est de l'ivoire fossile. Donc, c'est considéré comme une ressource naturelle et avec des licences, en Russie, on a le droit de chercher l'ivoire de mammouth. Et tu me disais qu'en fait, l'extinction des derniers mammouths n'était pas si ancienne. Non, sur certaines îles du nord de la Sibérie, on a conclu que sur l'île Wrangeul, par exemple, qui n'est pas très loin du détroit de Béring, les derniers mammouths, qui étaient beaucoup plus petits que leurs ancêtres, on pense que les derniers mammouths ont été éteints il y a moins de 5000 ans, ce qui est quand même très proche de nous. Donc, vraiment, on aurait presque pu voir nous-mêmes ces mammouths. On n'est pas passé très loin, en fait. Voilà. Oui, c'est impressionnant. Et alors, pour faire le lien exact avec l'éléphant, comme légalement, on avait le droit de chasser, de découvrir l'ivoire de mammouth, les Chinois se sont mis à acheter beaucoup d'ivoire de mammouth en espérant contrebalancer le fait qu'il y avait de moins en moins d'ivoire d'éléphant. Ça a donné lieu à à la fois des abus parce qu'on a fait passer l'ivoire d'éléphant pour de l'ivoire de mammouth, en disant que cette ivoire était légale. Donc, il faut regarder au microscope, ça demande beaucoup d'analyses pour faire la différence quand ils sont en petits morceaux. Et donc, quand il y avait une cargaison, les commerçants pouvaient dire « Ah ben non, c'est de l'ivoire de mammouth qui est légal » et donc, ça posait réellement un problème. Et deuxièmement, le fait d'utiliser de l'ivoire de mammouth entretenait le désir d'ivoire puisque ça perpétuait la tradition, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment, on s'est posé la question de savoir s'il fallait laisser ce commerce de l'ivoire de mammouth légal ou essayer de le restreindre. Et donc, on s'est proposé de faire des études sur cette ivoire de mammouth, de savoir quelle quantité était extraite, quelles étaient les filières et tout. Et c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à cette ivoire de mammouth en Sibérie et que j'ai décidé d'aller faire une étude là-bas, de m'en rendre sur place, de rencontrer des chasseurs d'ivoire de mammouth et d'essayer de faire un état des lieux de cette filière qui était très méconnue il n'y a pas si longtemps, il y a encore une dizaine d'années. Et où tu étais comme ça en Sibérie ? Ça a été très compliqué parce qu'arriver à rencontrer des chasseurs d'ivoire de mammouth, ça se passe dans le cercle arctique, il fallait des contacts à la fois pour rencontrer ces gens-là, il fallait... Et il se trouve que j'ai fini par trouver une porte d'entrée avec un russe qui collectionnait les pièces d'échecs en ivoire de mammouth et qui par ce biais-là était en contact avec des vendeurs d'ivoire de mammouth à Yakutsk en Sibérie. J'ai rencontré ce gars-là qui m'a donné rendez-vous à Dresde en Allemagne un jour où il allait pour une réunion de collectionneurs de pièces d'ivoire d'échecs et qui m'a dit « Écoute, si ça s'intéresse, viens à Moscou cet été et je te mettrai en contact avec en Sibérie des gars qui cherchent cette ivoire de mammouth et tu pourras peut-être réussir à partir avec eux. » Ça fait un vrai personnage de romance. C'est une histoire vraiment incroyable et c'est comme ça que sans savoir si j'allais réussir j'ai pris un billet pour Moscou un été et je me suis retrouvé dans la banlieue de Moscou chez Nikolai Timotschouk qui était ce collectionneur et qui m'a ouvert les portes de ce monde incroyable qui est le monde des chasseurs d'ivoire de mammouth dans le nord de la Sibérie. Et tu as séjourné combien de temps alors avec eux ? Comment ça s'est passé ? Je me suis retrouvé lui-même m'a pris un billet d'avion pour partir à Yakutsk et je me suis retrouvé dans la capitale de la Yakutsie un jour d'été 2012 ou oui c'était en 2012 donc ça commence maintenant à dater et j'ai été accueilli là-bas par des scientifiques de l'Académie des sciences de Yakutsk qui travaillaient sur le mammouth et qui eux-mêmes étaient en contact avec les chasseurs d'ivoire de mammouth. Parce qu'il faut bien savoir qu'en Sibérie il y a une... En Russie d'une manière générale les archéologues n'ont pas beaucoup de moyens pour faire leurs recherches donc souvent ils sont en contact avec le secteur privé j'ai envie de dire avec les chasseurs d'ivoire de mammouth privés qui montent des expéditions pour retrouver cette ivoire et qu'il y a comment dire des passerelles entre la science et ce commerce privé en Sibérie puisque les chasseurs d'ivoire aident souvent les académiciens les scientifiques russes en leur cédant certaines de leurs découvertes qui sont importantes pour la science moyennant quoi on les laisse profiter de leurs recherches et on les laisse faire leur commerce comme ils l'entendent. S'ils aident la science on tolère leur commerce on les laisse tranquilles il y a une espèce d'entente tacite entre les scientifiques russes et les chercheurs privés sur le terrain qui ont beaucoup de moyens parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec la vente de cette ivoire en gros ils font des recherches scientifiques et des trouvailles que les scientifiques eux-mêmes n'auraient pas les moyens de faire donc il y a une espèce d'entente entre les deux. D'accord quand tu parles de commerce privé il n'est pas toujours tout à fait légal. Voilà on peut dire ça comme ça c'est vrai qu'il y a des bon c'est une longue histoire mais il y a des cartels de l'ivoire de mammouth sur les territoires du nord de la Sibérie et des îles qui sont au large de l'océan arctique et sur lesquels il y a des territoires que se sont partagés des différents commerçants qui creusent le sol avec des licences et parfois sans licence pour retrouver cette ivoire de mammouth et donc chaque année ça se fait en été quand les conditions le permettent des expéditions sont montées avec de gros moyens dans le nord de la Sibérie avec l'aide des ethnies locales qui peuvent être dans certains Kuali Nenès dans d'autres les Yukagir ou les Yakuts du nord de la Sibérie et qui savent comment trouver l'ivoire de mammouth le long des rivières par exemple quand en été quand le permafrost dégèle des pans entiers de falaises qui étaient autrefois gelées le long des rivières tombent dans les rivières ou s'affalent et apparaissent sur ces tranches gelées des restes des bouts d'ivoire de mammouth qui sortent mais ça peut être aussi des toisons entières de bisons préhistoriques des crânes de rhinocéros laineux enfin toute la faune du Péistocène qui peut être ainsi retrouvée avec des trésors archéologiques incroyables ou paléontologiques extraordinaires extraordinaires voilà et tu as été toi-même sur place j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises pendant plusieurs étés de suivre les chasseurs d'ivoire de partir avec eux dans ces expéditions au cours desquelles ils récupéraient cette ivoire de mammouth qui est ensuite acheminée jusqu'à Yakusk et où il est parfois travaillé il y a une tradition ensuite il y a des artisans qui le travaillent ou bien il est exporté directement à Hong Kong en passant par Moscou voilà donc j'ai étudié toutes ces filières du commerce de l'ivoire de mammouth de la Sibérie jusqu'à la Chine et tout ça en étant parti du fin fond de l'Afrique centrale ouais ça c'est amusant et quand tu es en Sibérie là-bas donc c'est des campements provisoires ou il y a des petits villages quand même alors c'est très compliqué parce que souvent c'est des expéditions qui sont montées dans la toundra il se trouve qu'à cette époque de l'année la toundra a dégelé du moins en surface il y a peut-être 50, 60, 60 centimètres de dégelé ce sont des vastes marécages où c'est très spongieux donc il faut y aller avec des véhicules à chenilles spéciaux qu'ont les Russes ils arrivent à circuler dans la Taïga avec des espèces de skidou russes rudimentaires qu'ils appellent les bourrannes et donc ils font des campements dans la toundra et ils cherchent l'ivoire de mammouth dans des conditions extrêmement dures puisque à cette époque il y a énormément de moustiques ce sont des campements qui sont très provisoires c'est extrêmement compliqué la température en été ça va quand même ? oui la température n'est pas vraiment un problème il y a environ 10 degrés à peu près donc c'est tout à fait supportable c'est pas une question de température c'est surtout que la saison est très courte parce que ça va grosso modo aller du 15 juin commencer à monter les expéditions jusqu'au 15 septembre dernier délai et après le froid commence à tomber et là ça devient il faut avoir rapatrié les expéditions et les stocks d'ivoire de mammouth très rapidement sinon on est pris dans les glaces et là ça devient extrêmement compliqué voire extrêmement dangereux ce qui m'est arrivé une fois puisque je suis parti avec des paléontologues russes sur les îles Lyakov qui sont au large de la Yakoussi au-delà de la mer de l'Aptef et on a failli être déclarés en perdition puisqu'on a été pris fin septembre dans les premières tempêtes et on ne pouvait plus être rapatriés et ça a été extrêmement compliqué parce que les chasseurs d'ivoire nous ont dit qu'on n'était pas leur priorité qu'il fallait qu'ils rapatrier extrêmement vite leur trouvaille leur ivoire de mammouth et qu'ils nous prendraient ensuite et ensuite ça a été extrêmement compliqué et on a failli passer en hiver arctique sur les îles Lyakov dans des conditions particulièrement difficiles voilà ah oui carrément je mettrai une carte sur le site web de Storylyphique pour montrer un petit peu où se situent toutes ces aventures ça se trouve parce que c'est l'archipel de Nouvelle-Sibérie les îles Lyakov sont très peu connus c'est extrêmement rare de pouvoir y aller moi j'ai pu y aller parce que j'étais avec une expédition de paléontologues russes moldaves mais il y a une expédition qui est autorisée tous les 10-15 ans là-bas et j'ai eu la chance de pouvoir y participer en 2015 et c'était vraiment une expédition incroyable dont je me souviendrai toute ma vie ça c'est sûr oui c'est certain mais je vois aussi des photos où ils sont en train de tronçonner une défense de mammouth qui était un peu trop grande pour rentrer je suppose dans leur véhicule mais c'était glacé partout tu es retourné aussi ils travaillent parfois quand il y a de la neige ou c'est moi qui ai un vrai souvenir c'est-à-dire que la saison ils la font tirer au maximum et souvent ça déborde sur les premières neiges les premières glaces donc voilà c'est un métier extrêmement dangereux il y a souvent des accidents parce que traverser la mer de l'Aptef au mois d'octobre quand il y a les premières tempêtes tout ça se fait dans des espèces de coques en aluminium qui datent de l'époque soviétique et si on est pris dans une trempette c'est terrible et il y a énormément d'accidents énormément de victimes chaque année et c'est vrai qu'il faut attendre des fenêtres de météo qui sont très courtes et nous ça a été notre cas et il a fallu attendre longtemps avant de pouvoir retraverser les îles ne sont pas très loin au large mais les tempêtes sont tellement subites et tellement dangereuses que c'est toujours un moment extrêmement tendu cette traversée là voilà d'accord wow ok comment c'était de vivre alors avec les chasseurs d'ivoire quand tu as eu la chance de passer du temps avec eux oui 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 c'est très c'est très particulier la première fois en fait quand j'y suis allé que j'ai eu et que j'ai été introduit par les scientifiques de l'académie des sciences de Yakuts je me suis retrouvé dans la banlieue de Yakuts dans une petite maison où ils me logeaient et ils m'ont dit écoute on t'a mis en relation avec les chasseurs d'ivoire ils vont bientôt partir parce qu'ils ont une mission à faire ils viendront te chercher et puis je me suis retrouvé dans cette espèce de grande dacha pendant une semaine tout seul sans comprendre ce qui est arrivé j'avais plus de nouvelles de personnes et qu'est-ce que c'est une dacha ? c'est une maison ? c'est une cabane ? c'est quoi ? oui c'est un terme générique pour en général c'est une maison de vacances c'est une maison secondaire dans laquelle on va le week-end les russes ont souvent des dachas à l'extérieur de Moscou par exemple et ils partent et ils vont passer le week-end c'est leur maison secondaire et donc tu te retrouves là ? et là je me retrouve dans cette maison-là et puis pendant une semaine donc j'avais une petite épicerie à côté dans laquelle j'allais me nourrir et puis un matin je vois arriver un Land Cruiser noir flambant neuf vitre teinté et descendent de là trois Yakuts avec un chauffeur et qu'ils me disent bon allez on y va on part la musique était à fond il y avait des bouteilles de vodka partout la moitié la moitié était à moitié vide dans le dans le 4x4 je prends mon sac on part et là on a roulé 72 heures quasiment sans interruption ça marche bien la vodka pour carbrer dans tous les sens du terme ouais ouais c'était incroyable plein est nuit et jour les gars se relayaient au volant et en fait on avait rendez-vous sur le bord d'une rivière à trois jours à l'est de Yakutsk parce que des chasseurs d'ivoire descendaient du cercle arctique sur cette rivière avec une barcasse chargée d'ivoire de mammouth et on avait rendez-vous pour les retrouver et pour récupérer le chargement un déchargement de la saison alors un déchargement de la saison ok c'est comme ça qu'on est partis en roulant nuit et jour en carburant plutôt à la vodka qu'à autre chose et on s'arrêtait de temps en temps le soir enfin au crépuscule le 4x4 s'arrêtait les gars descendaient ils sortaient deux fusils de chasse de derrière ils attendaient les canards qui passaient au-dessus de la piste et on tirait trois canards et on remontait après avoir chargé les canards et on reprenait la route pour faire des provisions ok et j'ai vécu donc dans ce 4x4 pendant trois jours dans la taïga dans la toundra c'était incroyable tout ça pour arriver sur les bords de cette fameuse rivière où nous ont rejoint deux barques chargés jusqu'à ras-la-gueule de défense d'ivoire de mammouth qu'on a transbordé alors qu'eux-mêmes les gars arrivaient depuis 72 heures aussi ils descendaient du cercle arctique avec des pelisses dans tous les sens harnachées comme des comme des ours polaires pour nous rejoindre donc ça a été ma première ma première rencontre avec les des véritables chasseurs d'ivoire qui venaient du nord ah ouais ouais ça c'est mémorable ça ouais c'était mémorable vraiment et là le surplace alors vous c'était aussi quelques conserves un peu de chasse pour manger au quotidien non là c'était dans le dans la banlieue d'une ville ah quand même d'une ville sibérienne pas très loin du moins donc enfin en Sibérie on est toujours en pleine nature de toutes les manières même les villes sont en pleine nature c'est pas les villes qui dominent c'est la nature qui domine mais on était à proximité quand même d'une agglomération d'accord donc on a récupéré cette ivoire et ensuite on est rentré voilà ok même chose en sens inverse 72 heures quasiment sans arrêt pour rentrer jusqu'à Moscou ça a été ma première rencontre avec les chasseurs d'ivoire avant qu'on ne parte réellement en avion du côté de Batagaï qui est à quelques heures d'avion au nord de Yakutsk et qui est un énorme cratère qui s'est affaissé qui s'est affaissé avec la fonte du permafrost et qui a fait une espèce d'immense cratère sur les bords duquel chaque année le permafrost s'affale et sur lesquels les chasseurs d'ivoire trouvent une année de l'ivoire de mammouth une autre année des restes de rhinocéros laineux d'autres années des loups arctiques d'autres années des lions gelés dans la tranche de la falaise une espèce de bestiaire du peristocène qu'ils creusent pour le récupérer et ensuite mettre tout ça en état parce que vraiment les chasseurs d'ivoire sont aussi des paléontologues d'une certaine façon ils connaissent très bien la valeur de ce qu'ils trouvent ils sont capables de juger de la valeur de ce qu'ils vont retrouver et ça c'est toujours incroyable de les voir au travail et ça part chez les collectionneurs privés tout ça ça peut partir chez des collectionneurs privés ça peut partir comme je te le disais comme ils sont de connivence avec les scientifiques russes s'ils ont vraiment quelque chose d'exceptionnel les scientifiques peuvent le racheter ce qui donne l'occasion de négociations sans fin entre les chasseurs d'ivoire et les scientifiques de l'académie des sciences tout ça dépend de la valeur de ce qu'ils ont retrouvé tout ça dépend de longues négociations de politique enfin tout ça est très compliqué oui c'est intéressant d'y comme expérience oui c'est intéressant parce que il y a vraiment des liens entre les paléontologues russes et les chasseurs d'ivoire qu'on n'imaginerait pas en Europe qui sont très particulières parce que ceux qui détiennent l'argent pour faire les recherches ce sont les chasseurs d'ivoire ce ne sont pas les paléontologues qui ont beaucoup moins de moyens mais qui peuvent de cette façon profiter des recherches qui sont faites par les chasseurs d'ivoire voilà et là tu vas encore retourner tu m'as dit pour voir des chasseurs ivoires à l'oeuvre de manière très particulière c'est-à-dire sous la glace c'est-à-dire que moi je les ai vus travailler tout au long de plusieurs étés donc j'ai vu comment ça se passait à la fois sur les îles liacov donc le long de l'océan arctique j'ai vu ça aussi le long des rivières de Sibérie et le long autour des lacs de Sibérie mais il se trouve que là les sources primaires d'ivoire de mammouth commencent à se tarir c'est-à-dire qu'il y en a toujours beaucoup sur les îles mais la densité étant moindre compte tenu du coût de ces expéditions il faut qu'il y ait vraiment une énorme densité pour amortir les coûts de recherche de ces campagnes d'expédition donc là il y en a un petit peu moins donc les chasseurs d'ivoire ont décidé maintenant de chercher dans l'océan arctique lui-même sur le pourtour des îles liacov par 10 mètres de fond de chercher sous la glace en hiver parce que sous la glace en fait quand la mer de l'Aptef est prise en glace c'est beaucoup plus facile d'amener une logistique sur le sol stable qui est la glace plutôt que de venir en bateau en été quand on risque d'être pris dans une tempête que ça bouge que c'est compliqué d'envoyer des plongeurs tandis qu'en hiver on fait un trou dans la glace on envoie un plongeur par 10-15 mètres de fond on a une une visibilité de 15-20 mètres qui est assez bonne et on peut chercher sur le sol de l'océan arctique ce qui a pu tomber notamment les défenses d'ivoire qui quand elles ne sont pas au contact de l'air de l'oxygène ne s'abîment pas et peuvent rester longtemps en bon état sur le sol de l'océan donc je voudrais et je devais y aller cette année d'ailleurs en expédition maintenant au mois de mai quand il y a encore de la glace pendant un mois creuser des trous dans l'océan arctique sur le pourtour des îles pour chercher ce qui est tombé et qu'ils n'ont pas récupéré quand c'était encore sur le pourtour des îles en fait dans le permafrance d'accord avec l'épidémie tu as voilà oui à cause de l'épidémie cette exposition a été remise en tout cas pour moi puisque eux sont partis là ils sont en train de travailler il doit y avoir des sacrées combinaisons quand même de plongée oui oui puisque pour aller jusque là-bas il faut partir des dernières agglomérations et traverser en véhicule à chenille et en bourrane par moins 55 des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'autour des îles Lyakoff donc ça demande des équipements incroyables et moi je devais m'équiper en arrivant là-bas et il y en avait déjà pour 1500 euros d'équipements d'habits pour pouvoir tenir par ce froid et par le blizzard sur l'océan gelé pendant des jours tu n'avais pas prévu de plonger quand même pendant les recherches à vrai dire j'aurais voulu essayer de plonger ils avaient une combinaison pour moi mais je n'ai pas d'équipement pour filmer pour l'instant pour mettre ça en valeur ah oui ou dis donc j'en ai froid il y a des pensées oui moi aussi moi aussi mais je l'ai déjà fait une fois l'hiver par moins 55 et c'est vraiment c'est vraiment des conditions incroyables incroyables mais eux les russes sont habitués à ça les yaoutes les yakoutes sont habitués à ça ils sont beaucoup plus à l'aise en hiver qu'en été ah oui d'accord et toute la sibérie vit beaucoup plus en hiver qu'en été parce que en été tout est tout est marécageux tout a dégelé donc c'est très difficile de circuler à la fois sur les pistes à la fois dans les marécages traverser la rivière c'est très compliqué les camions s'embourbent tout est tout est difficile alors qu'en hiver tout est gelé et il suffit de marcher à la boussole sur la glace et tout le monde préfère largement travailler en hiver malgré les conditions de température qu'en été pour eux pour eux la bonne saison pour travailler c'est l'hiver c'est pas l'été d'accord même dans les villages même ceux qui vivent dans les villages préfèrent la saison froide oui oui parce qu'ils sont équipés pour ça ils ont l'habitude de l'hiver les yakouttes ont des carcasses de rennes gelées d'ailleurs quand on avait été en perdition sur les îles il y a cof il y avait énormément de provisions parce qu'il y a des tunnels creusés dans le permafrost des espèces de grottes dans lesquelles ils entreposent à la fois des poissons congelés des carcasses de rennes congelées qui peuvent rester là plusieurs années et qui servent de réservoir de nourriture quand on est pris par surprise par l'hiver par exemple donc il y a toujours des espèces de caches des gros congélateurs en fait qui servent de secours en cas de problème ah oui il me semble que tu avais dit aussi que quand on va à la pêche là-bas ce qui est bien c'est que ton poisson il est congelé tout de suite donc point de vue fraîcheur c'est parfait c'est sûr que ça ne pose pas de problème mais même même en été nous quand on était sur les îles Yakov à la fin on n'avait plus de réserve et tout donc on avait amené deux filets et on vivait de notre pêche puisqu'on était vraiment à la fin en perdition et on installait sur la côte on rentrait dans l'océan arctique jusqu'à hauteur du poitrail avec nos les veders là qui sont des espèces de combinaisons on arrivait à rentrer et on tendait des filets qu'on laissait deux trois heures et on avait toujours quatre ou cinq poissons qui faisaient deux trois kilos et qui nous permettaient de tenir une journée ou deux donc c'est très très poissonneux les autres sont très poissonneuses les poissons sont excellents et les gars les font fumer quand on ne les mange pas tout de suite on les mange un peu plus tard et c'est vraiment excellent ouais d'accord et qu'on n'est pas oppressé dans la respiration quand on quand il fait des moins 55 degrés comme ça non ? non non parce qu'on a toujours des tissus ou quelque chose devant la bouche ou le nez et pour faire pour faire caisse de remise en température donc tout voilà on n'est pas tu sais pas rester une heure dehors on n'est pas vraiment agressé par le par oui on est dehors mais mais l'air est très sec donc c'est beaucoup plus vivable quand l'air est extrêmement sec pour ça par ces températures oui c'est ça tant que t'es pas mouillé ça va mais si tu plonges sous l'eau c'est mal parti voilà et le tout c'est de ne pas s'accrocher sur du métal ou quoi parce qu'on ne peut plus se décoller on ne peut plus les mains restent collées oui et donc là-bas compliqué tu as tu t'es lié d'amitié tu as parlé du détroit de Béring et de ton rêve d'y aller c'est ça ? c'est à dire que quand j'étais avec l'expédition des paléontologues russes sur les îles Yakov en gros cette expédition les paléontologues ont profité de la logistique des chasseurs d'ivoire pour aller sur place et pour vivre dans leur dacha donc on vivait l'expédition de paléontologues il y avait quand même on était une douzaine de personnes vivaient étaient hébergés dans la station des chasseurs d'ivoire et donc on a vécu avec eux en symbiose pendant un mois et demi oui et là les jours où le temps était mauvais moi je pouvais discuter avec certains paléontologues et je me suis lié avec un paléontologue russe dont la mère du temps des soviets était une spécialiste des morses du détroit de Béring et là quand j'en ai quand j'en ai discuté je disais ben moi depuis que je suis tout petit depuis que je suis gosse je rêve que d'une chose c'est d'aller voir les morses du détroit de Béring et j'aimerais j'adorerais pouvoir suivre leur migration et voir un petit peu et là mon ami m'a dit et ben écoute ma mère qui est maintenant à la retraite a encore des liens avec deux équipes qui travaillent sur les morses une dans la Russie européenne et une au détroit de Béring et elle est toujours en contact je vais voir s'il y a moyen de te mettre en relation avec ces gens-là et si éventuellement tu pourrais les rejoindre alors elles sont pas incroyables les histoires de Jean-François ? je vous avais prévenu qu'il en avait des aventures à raconter perso j'adore mais pour ne pas vous faire un épisode trop long surtout qu'on est en juin un des mois les plus costauds de l'année pour tout le monde j'ai décidé pour une fois de vous proposer l'épisode en deux parties et le format de la deuxième partie sera un peu particulier donc la suite dans 15 jours cet épisode vous a plu ? un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet parlez-en autour de vous car plus il y a d'oreilles plus on plante un grand merci je vous invite aussi à aller faire un tour sur storylifique.com slash podcast sur la page de l'épisode vous y trouverez les photos les vidéos et plein d'autres infos sur l'invité le lien direct vers cette page se trouve dans les notes de l'épisode le projet résonne en vous vous voulez en savoir plus ? welcome je vous donne rendez-vous sur storylifique.com slash soutien à bientôt